Bonjour à tous et bienvenue sur 11e art, merci de nous faire confiance pour la préparation de cette compétition et bienvenue dans une nouvelle preview de groupe, avec le groupe C aujourd'hui qu'on va aborder, groupe très équilibré avec la Slovénie, la Serbie, le Danemark et un des favoris de la compétition, l'Angleterre qui risque de ne pas avoir trop de soucis mais c'est derrière que ça va être intéressant et pour en parler avec moi, un des compères qui nous a rejoint il y a maintenant deux ans que vous connaissez tous, monsieur Tom Abadi, ça va Tom ? Ça va, ça va, comment ça va, toi tu te prépares bien à l'Euro, tu commences à avoir le feeling ou on est encore un peu trop long ? Ouais, ça commence là, ça commence à monter là avec les previews qu'on a enregistrés etc., on commence à mettre le nez de plus en plus dedans, les listes qui tombent, on sent que la tension commence doucement à monter et les pronostics MPP se précisent. Tom, un petit avis général sur le groupe avant qu'on commence un petit peu les previews avec les spécialistes, comment tu le sens ce groupe en termes d'homogénéité, en termes de spectacle, de compétition ? Alors forcément, moi j'ai un historique de supporter à peu près toutes les nations à l'Euro, bien sûr, mais bon l'Angleterre forcément au-dessus, et donc je vais forcément le regarder de très près ce groupe et je pense qu'effectivement l'Angleterre, encore une fois, comme dans beaucoup de compétitions internationales, démarre avec un groupe relativement accessible, mais c'est après où c'est un peu homogène, on va dire, il n'est pas forcément dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui arrivent avec des incertitudes, notamment la Serbie, et d'autres qui sont là un peu, la Slovénie c'est un peu la redécouverte entre guillemets des grandes compétitions, donc on ne sait pas trop forcément à quoi s'attendre pour la deuxième, troisième place, même si elle ne sera pas forcément qualificative, ça on ne le sait pas encore, c'est les joueurs de l'Euro 24, mais ça va être intéressant, c'est un groupe équilibré en dehors de l'Angleterre qui doit être au-dessus. Oui, on va en apprendre un petit peu plus avec les experts qu'on allait interroger sur chaque pays, et justement on va partir sur le premier pays avec la Slovénie, et Gabriel du compte football slovene FR qui nous a répondu. Voilà, comme vous venez de l'entendre, on va parler un petit peu d'abord de la Slovénie avec l'expert qu'on allait interroger, Gabriel du compte football slovene français, et la Slovénie qui pourrait bien être, je pense, l'une des surprises du groupe, même si c'est la plus méconnue, la dynamique actuelle est très très bonne. Je vous laisse profiter de l'expertise de Gabriel. Salut à tous, alors aujourd'hui je suis avec Gabriel de football slovene France, on va donc parler d'une équipe de Slovénie présente dans un groupe assez relevé, avec l'Angleterre, le Danemark et la Serbie. Alors avant toute chose, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se sont passés les éliminatoires à l'euro, et un peu la dynamique depuis la fin de ces éliminatoires ? Les éliminatoires sont forcément bien passés, étant donné que la Slovénie est à l'euro, donc première fois depuis 24 ans que la Slovénie participera à un euro. Il y avait un groupe d'éliminatoires plutôt homogène, où on retrouvait donc déjà le Danemark qui sera nouveau dans le groupe à l'euro, on avait la Finlande, le Kazakhstan, l'Irlande du Nord et Saint-Marin. Donc ça s'est joué vraiment jusqu'au bout, il y avait quatre pays encore possiblement qualifiés jusqu'à la dernière phase d'éliminatoire, mais pour la Slovénie ça s'est bien passé. Tout s'est joué lors du dernier match face au Kazakhstan, une victoire 2-1 à Ljubljana. Donc en plus devant le public slovéne, le stade était plein, donc c'était vraiment un grand moment qui rappelait la qualification pour la Coupe du Monde 2010 contre la Russie déjà dans ce stade. Et puis ce qui a entraîné en fait une dynamique plutôt intéressante qui s'est continuée sur les amicaux après, notamment un match contre le Portugal qui a eu pendant la phase là au mois de mars. C'est quand même pas souvent que la Slovénie joue des amicaux contre des grandes nations comme le Portugal et avoir des victoires de prestige comme ça, en plus de la qualification, ça alimente cette dynamique et ça fait que la Slovénie arrive plutôt confiante dans cette course à l'euro. Hier il y avait un nouvel amical face à l'Arménie remporté avec une équipe plus ou moins remaniée. Donc la dynamique est toujours là, on s'approche des dates fatidiques, donc les voyants sont plutôt au vert. Alors ça fait plaisir à savoir vu la qualité du groupe qu'il y aura en face. Et si la Slovénie s'est qualifiée, on peut penser que le sélectionneur y est pour quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler de Matias Kek, si je dis bien son nom ? Exactement, Matias Kek qui a son deuxième passage à la tête de la sélection slovene. C'était déjà lui le sélectionneur pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Ensuite, il y a eu un vrai passage à vide de la sélection entre la Coupe du Monde et là cette nouvelle qualification à l'euro. Il y a eu pas mal de changements de sélectionneurs, etc. Et finalement, on a rappelé un petit peu en mode pompier, Matias Kek, pour relancer une dynamique. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Et puis finalement, sur la fin de la dernière campagne de Ligue des Nations, il y a vraiment un truc qui s'est passé. Et c'est à nouveau l'espèce de vieux sorcier qui amène l'équipe à l'euro. A noter d'ailleurs que pendant, entre ces deux phases de sélectionneurs de la Slovénie, il avait coaché notamment Rieka en Croatie. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, il a remporté le titre de champion de Croatie, je crois, en 2018. Peut-être que je dis une connerie, mais dans ces eaux-là. Et qui est le seul titre de champion de Croatie qui a échappé au Dynamo Zagreb depuis 2004-2005. Donc voilà, il a des petites lignes sur son CV. Et là, deuxième grande qualification pour une compétition internationale pour la Slovénie sous ses ordres. Donc c'est vraiment le plus grand sélectionneur de l'histoire de la Slovénie. Et alors, est-ce que rapidement, tu pourrais me décrire un peu tactiquement ce qu'il va apporter à cette équipe de Slovénie ? Alors la Slovénie, d'un point de vue tactico-tactique sur le papier, ça semble très simple. C'est du 4-4-2, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc avec deux ailiers, deux joueurs qui sont 6-8, et puis une défense à 4 et deux attaquants de pointe. Chezco forcément en pointe, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis souvent, Sporard qui tourne un peu autour. Mais sinon, c'est quand même plutôt du vraiment classique dans la constitution tactique. Ok, super. Et alors il y a une liste de 30 joueurs qui a été dévoilée, ça fait maintenant deux semaines, c'était le 21 mai je crois. Est-ce que tu peux nous citer les grands noms de cette sélection, mais aussi ceux qui pourraient être intéressants à suivre ? Et il y a notamment un très beau retour dans l'effectif, un nom qu'on connaît plutôt bien. Donc je te laisse nous dire tout ça. Ouais, ouais. Alors il y a deux grands noms déjà dans l'équipe. Ça part de Yano Black, forcément, le gardien de l'Atletico, capitaine de la sélection. Donc bon, un des top 3, 5, même s'il n'a pas fait une saison, il n'a pas fait sa meilleure saison cette saison. Mais voilà, ça reste Yano Black dans la pure tradition des gardiens sloéens. On avait Samir Andanovic avant, Yano Black maintenant. Et puis à la pointe de l'attaque, on a commencé à l'évoquer, Benyamin Tchèchko de Leipzig, qui va très certainement faire beaucoup, enfin fait déjà beaucoup parler et va faire beaucoup parler cet été. Il va sûrement partir de Leipzig pour un club peut-être anglais. J'ai entendu Arsenal, j'ai entendu Chelsea. Il y a énormément d'intérêt. Donc c'est vraiment lui la star déjà et la future star du football sloven. C'est un peu déjà son équipe, en vrai. C'est lui le leader qui a amené tout le monde dans cette phase de qualification. Donc voilà, c'est vraiment le point fort de cette équipe. Et en effet, tu l'as évoqué dans ta question et je pense que tu veux parler de Josip Ilicic, qui est un petit peu l'invité surprise de cette liste de 30. On ne savait pas s'il y serait déjà. Et là, il a fait son retour en sélection et hier, il a marqué contre l'Arménie pour donner la victoire 2 buts à 1. Et en vrai, il y a une vraie hype en Slovénie du retour de Yo-Yo dans le groupe pour l'Euro. Une caution d'expérience que d'autres joueurs n'ont peut-être pas. Et puis un vrai talent. Et puis toute cette histoire qu'il a eue depuis la période Covid, la lourde dépression qu'il a eue, son retour à Maribor où ça avait fait un petit peu parler. On avait vu des images de lui absolument hors de forme, avec un ventre, etc. Il a mis longtemps avant de vraiment pouvoir rejouer correctement à Maribor. Et là, sur cette deuxième partie de saison en Slovénie, il a été un des meilleurs joueurs du championnat, clairement. Donc le voilà de retour en sélection, de retour buteur, qui pourrait être un espèce de factor X sur les fins de match à l'Euro et puis donner une nouvelle corde à l'arc de Matthias Kek dans la phase de groupe de l'Euro. Ok, super. Et alors tu me parles de l'attaque avec Benjani Cieschko, Josip Lissic. Est-ce que tu vois un point faible dans cette équipe ? Il y a clairement au niveau défensif des interrogations. On a Yaka Biol de Loudinez qui est installé en défense centrale. Le deuxième défenseur central, ça bouge très régulièrement. On a souvent vu Mika Blazic qu'on avait connu à Angers la saison dernière. Ça tournait avec Brecalo aussi, qui était vraiment une valeur montante et qui s'était installé en sélection en jouant à Viking en Norvège. Il a fait le choix de partir aux Etats-Unis et à Orlando. Et ça fait que sa place est vraiment fragilisée, ce qui fait que ça tourne beaucoup sur le deuxième poste de défenseur central. Donc entre Blazic, Brecalo, on a vu arriver Dalkushic qui joue en Russie, à Sochi. Donc voilà, difficile de vraiment voir le championnat russe, etc. Mais voilà, lui aussi il vient s'installer dans cette discussion-là. Tout comme Zaletel qui joue qui joue au Danemark, à Viborg. Donc il y a ce gros point d'interrogation en défense centrale. Et puis pour moi, les latéraux qui sont vraiment le point faible de l'équipe. On a Janja qui est sur le côté gauche, qui joue en Pologne. Et puis Karnicnik sur le côté droit qui joue à Tselier, champion de Slovénie, cette année. Mais c'est vraiment clairement sur ces postes-là, en dehors de Biol, qu'il y a des fragilités et que ça peut devenir un problème dans des matchs face à des adversaires très solides, avec du monde sur les côtés. Je pense à la Serbie tout de suite et puis bien évidemment à l'Angleterre. D'accord. Donc on aurait plutôt un point faible en défense, un point fort en attaque. Et si tu te fais parler du milieu rapidement, ça donne quoi ? Un milieu qui est en fort progrès, je trouve, au niveau des deux hommes qui composent le centre du milieu. On va avoir Adam Gnezda-Cherin qui joue au Pana et Timi Maxelchnik, le capitaine de Ljubljana en Slovénie. Ces deux garçons qui se sont vraiment étoffés et qui prennent un volume de jeu incroyable, notamment Cherin qui n'était pas titulaire en début de saison avec le Pana, qui s'est imposé, qui maintenant tire les coups francs par exemple en sélection. Il en a mis un d'ailleurs magnifique contre l'Irlande du Nord qui était important dans le dernier rassemblement pour la Calife. Et c'est vraiment deux joueurs avec énormément de volume de jeu, ce qu'on demande dans un dispositif comme celui-là aux deux milieux centraux. Elchnik, l'autre milieu qui a fait sa post-formation en Angleterre, donc qui est vraiment en mode box-to-box. Ils ont vraiment pris de l'ampleur. Et puis sur la droite, on a Stojanovic qui joue à la Sandoria, l'ancien du Dynamo Zagreb, qui je trouve vachement intéressant dans ce rôle-là, très généreux. Donc on a plutôt de la ressource à ce niveau-là et un milieu de terrain qui s'est, je trouve, amélioré tout en gardant les mêmes hommes. En fait, ils ont step-up au fur et à mesure de la saison. Et donc en plus, avec la confiance qu'il y a en ce moment, c'est plutôt intéressant ce qu'on propose au milieu de terrain. Donc un milieu plutôt compact. Et toi, si tu devais me parler d'un joueur à suivre en particulier, ça serait lequel ? Donc peut-être pas forcément les gros noms qu'on connaît déjà ? Ouais, parce que forcément, on a envie de dire Shejko, parce qu'il y a tellement de discussions autour de lui. Il a un moment charnière dans sa carrière. Et cet euro, ça peut être un espèce de tremplin qu'il emmène dans les voies de Haaland, où il est depuis le début. Il est formaté dans l'Académie Red Bull pour faire des attaquants made in Haaland. Mais en vrai, si je devais revenir sur un joueur, ce serait justement au milieu de terrain et ce serait Adam Gnezna-Cherin. Donc le milieu du Panathinaïko, ce qui, comme je te disais, est vraiment sur une évolution très, très positive. Il a vraiment pris de l'ampleur en club et c'est la même chose en sélection. Maintenant, c'est lui le taulier du milieu, capable de tirer les coups de pied arrêtés, comme je te disais, aussi bien les corners que les coups francs. Il l'a pris beaucoup en volume de jeu. Donc il sera vraiment à surveiller. Un garçon qui a une trajectoire un peu atypique, entre guillemets, pour la Slovénie, parce que souvent, on part très, très jeune. Lui, il a fait ses preuves. Ensuite, il est parti en Croatie. Donc voilà, l'évolution step by step et puis après en Grèce. Donc voilà, il fait son chemin, il se développe et c'est devenu un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Donc il sera surveillé, tout comme son compère Elchnik, que moi j'aime beaucoup en tant que supporter de Ljubljana, étant donné que c'est le capitaine de Ljubljana. Mais voilà, ce milieu de terrain, j'aime beaucoup. Ce n'est pas des non-clinquants, mais ça travaille fort et ça donne des bons ballons ensuite aux attaquants et notamment à Shejko. C'est parfait. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette équipe de Slovénie dans un groupe aussi relevé, selon toi ? En vrai, pour moi, le groupe, certes, il est relevé, mais il est surtout homogène. En fait, c'est difficile de dire entre même le Danemark, la Serbie et la Slovénie. C'est difficile d'identifier un vrai deuxième. L'Angleterre devrait finir première du groupe et peut-être avec trois victoires. Derrière, ça va être vraiment la guerre et il va falloir d'entrée de jeu, bien rentrer dans son tournoi face au Danemark. C'est un match qui peut être déjà décisif pour la deuxième place pour la Slovénie d'entrée de jeu. Il y aura forcément un match important contre la Serbie ensuite pour tout un tas de raisons. La Serbie qui est un espèce de frère avec qui il y a eu des relations compliquées à certains moments. Mais voilà, ce sera une très, très belle ambiance pour le match face à la Serbie, quoi qu'il arrive et qui sera lui aussi important. Et après, le calendrier veut que la Slovénie joue l'Angleterre au dernier match. L'Angleterre possiblement déjà qualifiée, qui fait un petit peu tourner. Donc voilà, ça peut tourner en faveur de la Slovénie. L'objectif est en vrai déjà atteint d'être arrivé à l'Euro. Mais avec ce qui se passe en ce moment, on est en train de se dire qu'une qualif est vraiment jouable et donc les deux premiers matchs vont être vraiment déterminants pour aller chercher une place en huitième. Bon du coup, Tom, après avoir écouté l'interview de Gabriel, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Slovénie ? Alors moi, c'est un pays, évidemment l'un des nombreux pays que j'ai visité. Effectivement, il en parle en fin de preview que c'est un beau pays à voir. Alors à voir si son équipe, ça suivra. Je suis très heureux de revoir Elisic au niveau. Franchement, c'est un super joueur qui nous a marqué, surtout sur la période de Covid, bizarrement. Mais voilà, effectivement, tu disais, c'est un peu la surprise parce que dans l'inconnu, un peu plus qu'autre chose, je ne sais pas si ça sortira du groupe. Mais il y a une place à aller chercher. Comme je disais au début, c'est assez homogène, donc il y a moyen. Il y a une vraie place d'outsider et on dit souvent que pour aller loin dans les compétitions, il faut une grosse colonne vertébrale. On sait déjà que la Slovénie a un grand gardien et un grand numéro 9, si ce n'est deux. Donc ça va être très intéressant à suivre. Je te propose qu'on passe direct au deuxième pays. Deuxième pays de ce groupe, le Danemark, qui a laissé peu de souvenirs très marquants à la dernière Coupe du Monde il y a un an et demi. On s'en souvient plus pour l'Euro 2021 avec évidemment l'événement Ericsson et le parcours magnifique derrière jusqu'en demi-finale où ils sont éliminés par l'Angleterre, qu'ils m'ont retrouvés dans ce groupe-là. Mais pour ceux qui avaient perdu un petit peu de vue cette nation, on va voir tout de suite dans l'interview avec Anthony du compte Nordisk Danemark et que la dynamique n'est plus exactement la même qu'il y a deux ans et demi. On est avec Anthony de la page Nordisk Danemark France pour évoquer justement cette sélection danoise qui avait fait forte impression notamment au dernier Euro avec cette demi-finale face aux Anglais, mais qui avait un petit peu déçu l'année suivante en Coupe du Monde en ne sortant même pas de la face de poule alors qu'on s'était retrouvé encore une fois avec le Danemark en face de poule l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler Anthony un petit peu de la dynamique de ce Danemark ? Comment est-ce qu'ils sont depuis la Coupe du Monde qui a été un petit peu une frustration ? Et est-ce qu'il y a une continuité par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années où il y a quand même une bonne production en termes de jeu ? Oui, bonsoir à tous. C'est tout à fait ça en fait le sélectionneur est arrivé à l'été 2020. Ça a plutôt bien fonctionné dès le début puisque l'Euro 2020, c'est l'Euro 2021 effectivement un peu à la surprise générale ils ont atteint les demi-finals face à l'Angleterre mais ensuite, surtout depuis la Coupe du Monde, c'est vrai que la dynamique a un peu inversé. La Coupe du Monde a été totalement ratée parce que dans le groupe, l'objectif c'est au moins de sortir du groupe éliminé au premier tour avec un point, on va dire c'est raté. Et la campagne de qualification à l'Euro en 2024 a été laborieuse dans un groupe normalement qui était largement à la portée du Danemark. Ils se sont qualifiés à l'avant-dernière journée, ils terminent ex aequo avec la Slovénie, qu'on va retrouver là en poule, avec des défaites au Kazakhstan, des défaites en Irlande du Nord, une autre défaite en Irlande du Nord en début de programme, un nul contre la Slovénie. C'était un groupe largement à la portée, ils terminent péniblement premier, c'était le minimum qu'on pouvait attendre. Et puis là, sur l'année 2024, la dynamique est moyenne. Les deux matchs amicaux du mois de mars, c'est un nul contre la Suisse, 0-0, si je ne dis pas de bêtises, et une victoire contre les îles forogées, 2-0. Donc pour l'instant, c'est une dynamique, on va dire, plutôt descendante. D'accord, ok. Et justement, nous, on avait découvert le sélectionneur Casper Hulman pendant l'Euro 2021. Est-ce que justement, cette trajectoire un petit peu descendante, comme tu disais, impacte la popularité de Casper Hulman de Damarc, ou est-ce que c'est quelqu'un à qui on a encore entièrement confiance ? Ben, ça cope, ça, enfin là. La moule, la cote d'amour est montée très très haut dès le début, avec la demi-finale. Et c'est retombé, enfin, voilà, la Coupe du Monde, après un jeté en froid, et là, c'est, voilà, il y a un petit peu une défiance, enfin, pas une défiance générale, mais, voilà, un climat qui fait que l'entraîneur, il est un petit peu... Alors, là, il ne faut pas qu'il se loupe sur cet euro-là, parce que, voilà, je pense qu'après, il pourrait y avoir du changement. Les résultats, ils sont moyens, le jeu, il n'est pas très agréable à regarder, pas très spectaculaire. Là, on a l'âge, plus ou moins l'âge en disant d'une poule, par l'Angleterre, qui est ouverte. Donc, je pense que c'est, voilà, il y a des choix, des choix de liste un petit peu, qui peut être un peu bizarre. Donc, le sélectionneur, il n'est pas, il n'est pas sur un nuage. Est-ce que tu as une explication particulière par rapport à cette dynamique un petit peu négative depuis l'Euro 2021, où vous les avez quand même bu archi-flamboyant ? Alors, il y avait eu cet événement aussi autour de Christian Eriksen, où les joueurs s'étaient véritablement soudés, et je pense que ça avait créé une dynamique dans le groupe aussi. Mais est-ce que, tactiquement, ou en termes justement de gestion de groupe, est-ce qu'il y a des raisons particulières à cette dynamique descendante ? Effectivement, peut-être que l'événement avec Eriksen, ça a fait beaucoup, du coup, à l'Euro, ça a fait un surplus de Dame, ce qui a permis de réaliser peut-être un excellent Euro, peut-être plus qu'il était prévu au départ. Après, il y a eu l'absence d'Eriksen pendant un certain temps qu'il se fasse opérer, des choses comme ça. Il y a un manque de renouvellement aussi, parce que là, si on reprend la sélection, on va peut-être y revenir un petit peu après, mais il y a beaucoup, enfin bon, c'est surtout derrière, au milieu, c'est le manque de renouvellement, et une tactique, qui n'évolue pas beaucoup. Dans longtemps, je viens à 3 derrière, en 3-5-2. Là, pendant la période de qualif, il fait repasser sur un 4-3-3. Mais voilà, c'est ça. C'est un manque de renouvellement, normalement tactique, et manque de renouvellement un peu dans les joueurs, même s'il y a quelques nouveautés par-ci par-là. Et puis des joueurs qui, aussi, dans leurs clubs respectifs, surtout des joueurs cadres, qui ne font pas des grosses saisons non plus. Si on prend Christian Eriksen, là, il sort d'une saison à Manchester compliquée. Très, très compliquée. Il n'est pas souvent titulaire. Son club aussi est compliqué. Enfin, il fait une saison compliquée. Ils sont plusieurs, dans ce cas-là. Bien sûr. Justement, on va parler un petit peu de la liste. Est-ce que tu parlais justement d'un manque de renouvellement ? En effet, il y a des joueurs, il y a des joueurs qu'on connaît, parce qu'il y en a pas mal qui sont, notamment, passés par l'Angleterre. Je pense à des Vestegardes, Christensen, Joachim Andersen. Voilà, c'est des joueurs qu'on connaît quand même plutôt bien quand on suit un petit peu la Première Ligue. Il y a aussi les quelques petits joueurs qu'on avait découvert à l'Euro. Je pense à Damsgaard, à Scovolsen, etc., à Joachim Mele aussi, par exemple. Est-ce qu'il y a des surprises de manière générale sur cette liste ? Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on n'attendait pas qui sont là ? Est-ce que des joueurs qu'on attendait qui ne sont pas là ? Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de cette liste, justement ? Ben non, il n'y a pas trop trop de surprises. Si on prend les gardiens, Schmeichel, voilà, plus de 100 sélections, 37 ans. Renaud, c'est un gardien qui ne joue pas, mais c'est remplaçant. En nouveauté dans les gardiens, il y a Hermansen, qui a fait une très bonne saison à Leicester et champion à Leicester en championnat du club. Il a joué tous les matchs et il s'est vraiment imposé là-bas. Donc l'année prochaine, il va découvrir la Première Ligue. Donc je pense que là, ça va être la compétition de passation de pouvoir entre Schmeichel et Hermansen. Je pense que Schmeichel sera quand même titulaire, mais ce sera sûrement de ses dernières compétitions. Derrière, c'est beaucoup d'expérience. Kier, Christensen, Andersen, Westergaard, comme tu l'as dit, voilà. Là, ce qu'il faudra surveiller derrière, mais je ne pense pas qu'il sera titulaire, c'est Victor Christensen de Bologne, qui a fait une super saison avec Bologne, comme son club. Le 21 ans, donc derrière, c'est le plus jeune derrière de toute façon. Avec Alexandre Bas aussi, Alexandre Darba, qui joue à Benfica. Mais Alexandre Darba, il est toujours blessé là, il est blessé musculaire. Donc à voir s'il sera vraiment là à l'Euro. Je pense qu'il sera remis, mais on ne sait jamais. Pour l'instant, il était toujours blessé. Il a fait quand même des bons matchs avec Benfica. Au milieu, c'est toujours de l'expérience. Voilà. Eriksen, Delaney, Hochberg. Hochberg, il fait une saison très, très compliquée avec Tottenham. Après, il y a les nouveaux qu'on a découvert à la Coupe du Monde. Comme tu as dit tout à l'heure, Juhlmann. Juhlmann et du Portugal avec le Sporting. Donc ça, c'est bien. On va dire que c'est plutôt des remplaçants en sélection. Ce n'est pas encore des titulaires installés, installés. Et après, devant, là, devant, c'est là où il y a un peu plus de jeunesse, justement. À part Poulsen, qui va encadrer tout ça devant avec son expérience. Poulsen, voilà, il est plutôt sur une phase descendante à Lightish. Il a été compliqué cette saison. Mais après, devant, c'est Dreyer, c'est Wind, c'est Oshloun. De toute façon, le joueur devant qui va tout changer, c'est Oshloun. Il y a une bonne période de qualification. C'est vrai que sur les qualifications dans le groupe, Oshloun, il a sorti pas mal de fois l'équipe de... Pourtant, c'était ses premiers matchs internationaux, mais il était vraiment celui qui a porté l'équipe devant. Oui, et puis il commençait à performer aussi un petit peu à Manchester en parallèle. Et là, voilà, en Manchester, c'était un petit peu compliqué au début, parce qu'il y avait un changement de club, un changement de statut. Et là, sur la fin de saison, on a vu que ça a été un peu mieux. Parce qu'il a marqué 16 buts pour sa première compétition confondue avec Manchester. Donc, c'est plutôt une saison, on va dire, plutôt réussie au final. Et après, il y a les joueurs qui évoluent en Belgique. Alors, la Belgique, c'est un championnat qui ne fait pas partie du top 5, top 6. C'est le 8e ou 9e championnat. en Europe, la Belgique. Mais voilà, on a trois joueurs qui jouent là-bas. On a du coup, Scovelsen, champion avec Bruges, qui marquait 14 buts. Dreyer, Anderlecht et Kasper Dahlberg, qu'on avait vu un petit peu à Nice. Enfin, qu'on avait pas trop vu à Nice, justement. Mais là, qui s'est un peu retrouvée Anderlecht. Donc, les deux, Dreyer et Anderlecht, et Dahlberg qui jouent Anderlecht, qu'ils ont marqués respectivement 19 buts et 15 buts tous les deux. Donc, ils ont plutôt réussi leur saison. Et puis, Wind qui joue à Wolfsburg, dans un club de deuxième partie de tableau en Allemagne. Mais qui a marqué aussi 12 buts, donc a fait son taf d'attaquant. Donc, voilà, c'est l'attaque. C'est là où il y a plus de nouveautés, on va dire. Très bien. Du coup, si tu devais visualiser un petit peu les principales faiblesses, tu les situerais où ? Parce que tu nous as parlé un petit peu des points forts, justement, avec cette attaque qui pourrait justement être assez percutante. C'est l'attaque, ces points forts, mais aussi pas mal d'expérience, surtout sur des compétitions comme des euros. Donc, c'est aussi un point faible. Et puis après, ça, c'est là, derrière, quand même la vieille, enfin la vieillesse, mais quand même une arrière-garde qui commence à peser en termes d'âge. Et puis au milieu, au milieu, c'est un peu pareil. On n'a pas de renouveau au milieu. On a des joueurs qui jouent ou soient dans des clubs qui n'ont pas réussi leur saison, quoi, on va dire. Ça va être ça, surtout. Puis toujours le problème de faire du jeu, d'être un petit peu, d'avoir un jeu un peu ennuyant, d'être attractif. Du coup, l'objectif, c'est quoi ? C'est sortir des poules ou c'est visiter peut-être un peu plus loin ? Quand même, déjà, c'est là, sur un euro comme ça, à 24, c'est de sortir des poules, de faire un nouveau gomme quand même un meilleur troisième. Et après, ça dépendra du tirage, mais c'est de sortir les poules. Et pour une... Un pays comme un Danemark, une sélection comme un Danemark, c'est quand même au moins atteint de l'écart, je pense. Ça serait le minimum. Mais dans la configuration actuelle, je pense que là, même là-bas, au B.I., il ne va pas confiant comme on n'aurait plus ça. Alors, ils sont avancés à la Coupe du Monde avec beaucoup de confiance. Ils se sont rétamés, on va dire. Ils sont ressortis avec un point. Là, je pense que ça va être le contraire. Ils vont y aller avec un peu de prudence. On ne va pas faire une bonne surprise, mais la confiance n'est pas possible. Et justement, tu as cité pas mal de joueurs, mais si tu devais en sortir un de cette sélection, un petit joueur à suivre qui sera amené soit à avoir du temps de jeu, soit à être un joueur important de cet effectif, tu citerais qui ? Après, voilà, c'est des découvertes. Il y a le Julement, du coup, au milieu, qui joue au du Sporting. Et derrière, derrière Christian Sède, qui a fait une bonne saison avec Bologne quand même. Je pense que si on en prend à par ligne, danser, dans ce qui pourrait se découvrir, enfin, découvrir aux yeux du grand public, ça va être plutôt des joueurs comme ça. Rogeloun, devant, même si les gens maintenant le connaissent un petit peu mieux. Yulmand, parce que voilà, tout le monde ne regarde pas le championnat portugais. Et Victor Christian Seng de Bologne. Il y a 21 ans et vraiment derrière, je crois qu'il y a 21 ans, c'est un genou derrière, parce que tous les autres, 30 ans dépassés ou pas loin des 30 ans. Ok, très bien. Eh bien, super, merci beaucoup, Anthony. J'espère qu'on aura un Danemark. Moi, il m'avait enchanté en 2021 et j'avais beaucoup aimé cette équipe et ses intentions de jeu, donc j'espère qu'ils vont réussir à reproduire un jeu un petit peu flamboyant, en espérant évidemment qu'ils ne croisent pas la route de l'équipe de France ou alors qu'ils soient, à ce jour-là, peut-être dans une moins bonne forme. En tout cas, on va croiser les doigts pour cette équipe danoise qu'on avait beaucoup appréciée. Merci beaucoup, Anthony, et on se retrouve très bientôt. Bon, Tom, ton avis sur le Danemark, de ce qu'en dit Anthony, ça risque d'être un peu compliqué quand même. C'est clair que si on reste évidemment sur l'Euro 2021, c'était super, mais on a l'impression que les joueurs ont régressé depuis. Alors évidemment, il y a eu des petites nouveautés. Le petit joueur que j'aime beaucoup actuellement, c'est Hjolund, évidemment, à l'avançant de Manchester United, qui pourrait un peu sauver un peu la baraque, entre guillemets. Mais c'est clair que les Friedbergs, les Eriksen et compagnie, ils ont régressé, ils ont moins de temps de jeu et ils sont moins efficaces en Première Ligue cette saison. Donc, il y a des vraies incertitudes. Et on ne sait pas trop avec cette équipe ce qu'on peut attendre. Ils pourraient à nouveau finir dernier de leur pool, ce qui serait un peu une déception vis-à-vis de leur dernier euro, mais assez dans la continuité, en tout cas, de leur mondial. C'est sûr qu'entre les joueurs en fin de cycle, les promesses qui n'ont jamais vraiment explosé et qui sont en dynamique plutôt descendantes, on peut s'inquiéter un peu pour le Danemark, d'autant que le sélectionneur a l'air d'être un petit peu à court d'idées. Je te propose qu'on passe directement à la troisième équipe de ce groupe C. Direction la Serbie pour cette troisième équipe où on est allé interviewer Lazare Van Paris, je suis désolé si j'écorche un peu son nom, du compte FootballSki qui est assez connu sur Twitter. Voilà la Serbie qui est une équipe qu'on attend plus ou moins à chaque compétition, qui déçoit plus ou moins à chaque compétition. Et en plus, on a un peu l'impression que cette année, les cadres sont encore moins en forme que dans les dernières compétitions. Donc, on s'inquiète un petit peu pour cette équipe serbe. Je vous laisse en découvrir un petit peu plus tout de suite. Bonjour à toutes et tous. Vous continuez d'écouter les previews d'11e art en vue de l'Euro 2024. Et aujourd'hui, je retrouve Lazare Van Paris, ce qu'on a entendu il y a quelques jours à propos de la Hongrie. On le sait, avec FootballSki, son spectre est très large. Et aujourd'hui, Lazare, tu vas nous parler de la Serbie. Un peu de la même manière que la dernière fois quand on parlait de nos amis hongrois. Est-ce que tu peux me raconter déjà leur parcours pour arriver jusqu'à l'Euro 2024 ? De quoi a été fait leur qualification ? Et comment est-ce qu'ils abordent le démarrage de cette compétition ? Déjà, ils étaient dans le même groupe que la Hongrie, donc ça facilite les choses. Et ils ont perdu leurs deux confrontations directes face à la Hongrie, 1-2 et 2-1. Donc, ça plante à peu près le décor. À côté de ça, ils avaient la Lituanie, le Monténégro et la Bulgarie. Et ils ont deux matchs nuls face à la Bulgarie et des victoires face à la Lituanie et le Monténégro. Donc, rien de très glorieux, on va dire. Le strict minimum, ça passe, mais ce n'est pas très beau. Ok. Et du coup, là, on sait à peu près comment ils abordent la compétition. Du coup, moins confiants, j'imagine, que leurs voisins hongrois. Est-ce qu'on sait un peu ce qu'on peut en attendre ? C'est une vraie bonne question. Si on regarde la tête du groupe, il y a énormément d'interrogations. Autant, si on regarde d'un point de vue talent brut et pur, il y a quand même des frappes. C'est quand même très fort. Je veux dire, on prend les attaquants. Mitrovic, Blaovic, Jovic, ça fait rêver. On prend les trois gardiens. Petrovic, Raikovic, Milinkovic, Savic. C'est quand même très fort. Ils ont quasiment tous le même niveau. Même au niveau du milieu, on a quand même Sergei, Milinkovic, Savic. Et sur les ailes, on a des ailiers comme Jishkovic, Tadic, Birmansevic, l'ancien toulousain qui sort d'une excellente saison avec le Sparta Prague, Filip Kostic de la Juve. Donc là aussi, c'est très fort. Et puis après, on a la défense. Alors là, c'est les bermudes, c'est n'importe quoi. On a un seul arrière latéral qui plus est, latéral gauche, Filip Kladenovic. On n'a personne à droite. À la rigueur, tu peux décaler Nikola Milinkovic de la FIO à droite, mais c'est quand même compliqué. Donc la défense, c'est un chantier. Alors déjà que c'était un chantier à l'époque, on en avait parlé à l'époque. Alors là, c'est encore plus compliqué. Et on se demande vraiment quel schéma de jeu, enfin le schéma, c'est une défense à trois, mais quel projet de jeu tu veux proposer ? Mais du coup, c'est quoi ? C'est un vivier qui n'est pas conséquent ou c'est des choix qui sont faits, qui sont discutables ? Parce que cette situation-là, c'est assez lunaire. Tu l'as dit, les gros noms. Bon, alors il y en a qui sont moins clinquants. Là, on a vu Milinkovic Savic qui est parti en Arabie Saoudite, etc. Mais bon, ça reste quand même des gros noms du football. Et du coup, c'est quoi ? Oui, c'est un problème de vivier ou un problème de choix douteux ? Une combinaison des œufs, forcément. Quand tu appelles Nemanja Stoic qui a fait OK, une très bonne saison avec TSC Bajka Potola en Ligue serbe, très bien. Mais tu appelles un gars qui a 26 ans, qui s'est fait taper sur tous ses matchs européens. À côté de ça, tu prends Ouro Spajic aussi, qui revient bien, qui a fait une bonne saison avec Svesda. Mais est-ce que tu as besoin de prendre deux centraux qui ne vont pas jouer ou très peu jouer, alors que tu n'as personne à gauche ou à droite ? Et il y a d'autres possibilités de prendre au moins des ailiers un peu moins offensifs et des ailiers un peu plus défensifs pour venir t'aider sur un schéma comme ça. On peut penser à Darko Lazovic qui a été totalement oublié de la liste qui était de l'Elazerone, qui a fait une très bonne saison. On l'avait cité à un moment donné à Marseille, il y a deux étés. On peut citer un joueur comme Herakovic, pareil, qui a fait une excellente saison avec le Zenit Saint-Pétersbourg, qui peut être décalé aussi à droite, qui est totalement oublié. Et donc, on est sur une combinaison de joueurs qui n'apportent pas forcément une grande plus-value. pour laisser de la place à des joueurs du championnat serbe. Nous, on va se demander qu'est-ce qu'ils viennent apporter sur cet euro. Je comprends. Et du coup, comme tu le dis, il y a des questions de choix. Et il y a une personne qui est censée les faire, c'est le sélectionneur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Est-ce que c'est philosophique le fait de... Tu parlais de la problématique des ailiers, nous décrire un peu son profil, qui il est, pourquoi est-ce qu'il constitue ce groupe-là et pas un autre ? Alors, Dragan Stoikovic, il est auréolé d'une carrière de joueur exceptionnelle. On le connaît bien en France après qu'il ait joué à Marseille. Et donc, à ce moment-là, il est rappelé par la fédération pour venir un peu sauver le navire parce qu'il y avait un manque de leadership au sein de cette équipe. Et dès son arrivée, il fait l'unanimité auprès des joueurs. C'est un fait, c'est évident. Les joueurs sont contents d'être là, les joueurs viennent pour l'équipe nationale, ce qui n'a pas toujours été le cas récemment en Serbie. Mais on a pu voir qu'il semblait perdu, que ce soit lors du dernier euro, que ce soit la Coupe du Monde. Et il est sans ressources. Il manque d'imagination. Il est incapable de proposer autre chose. Et c'est bien ça le problème. Et à côté de ça, il y a eu un certain nombre de controverses qui ont émergé avec son salaire qui est exorbitant. Et même là, il aurait déjà re-signé son nouveau contrat pour deux ans encore, en incluant une clause que si jamais il faisait un mauvais euro et qu'il était viré, il chopperait quand même un million de dollars. Bon, il y a encore sur les sites serbes, on voit que c'est plus ou moins réglé. On ne sait pas vraiment si c'est signé ou pas signé. Et voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui entourent la personnalité du coach, qui entourent l'équipe nationale, qui font qu'on sent qu'il y a un manque de sérénité. Et tu le dis, c'est le même entraîneur qu'à la dernière Coupe du Monde. Moi, à titre personnel, j'avais trouvé que c'était une vraie déception. Il me semble qu'ils font match nul contre le Cameroun, qu'ils finissent à un point, c'est ça, avec deux autres défaites dans le groupe ? Si on regarde, exactement, si on regarde cette Coupe du Monde, les points forts et les points faibles qu'on avait évoqués, donc le point fort, l'attaque, et les points faibles, la défense, c'était ressenti. Et rien n'avait fait pour travailler ou améliorer ces points forts et ces points faibles. C'est-à-dire qu'on a une Serbie qui termine deux têtes à vérifier, mais deux têtes, c'est le plus grand nombre de buts marqués dans le groupe et le plus grand nombre de buts encaissés aussi. C'est opération portes ouvertes. Et donc, tu te dis, bon, ils ont quand même analysé la situation, ils vont quand même travailler la question et on va essayer de trouver une parade pour ces problèmes de défense. Eh bien, non. Et du coup, la question, elle se pose forcément. Qu'est-ce qu'on en attend, un peu de manière officielle, de cette équipe en Serbie ? C'est peut-être là tout le paradoxe. C'est qu'à la fois, il y a une quantité de talent qui est indéniable et qui est incroyable et qu'on se dit qu'à tout moment, il pourrait y avoir une étincelle et on pourrait voir des choses extraordinaires. Tout comme d'une autre façon, on sait très bien les points forts, les points faibles et on sait très bien comment ça va se terminer en espérant qu'il n'y ait pas d'embrouilles dans le vestiaire cette fois-ci. Ah oui, parce que c'est un risque potentiel ? Oui, il y aurait eu des petites histoires pendant la Coupe du Monde entre collègues et entre femmes de collègues. Ok. Pour finir un peu sur le groupe, est-ce que je me souviens qu'il y a un an et demi, on avait forcément parlé de Vlaovic ? Est-ce que c'est toujours lui le joueur clé à suivre ? Est-ce qu'on a un jeune, tu vois, un peu sur la même dynamique que ce que j'avais pu te demander pour la Hongrie ? Est-ce qu'on a un jeune à suivre qui pourrait être surprenant et qui pourrait faire quelques différences ? Pour évoquer des talents et des joueurs intéressants à suivre, il y a quand même Velko Birmansiewicz qui a fait une énorme saison avec le Sparta Prague à voir comment est-ce qu'il va être utilisé. S'il va être utilisé juste derrière l'attaquant de pointe ou s'ils vont le mettre sur un côté, il vaudrait mieux qu'il soit juste derrière l'attaquant de pointe. C'est peut-être le meilleur joueur du championnat tchèque cette saison. Il faudra peut-être sourire les Toulousains, mais c'est un joueur d'affection, d'affectif qui a besoin de se sentir apprécié et de se sentir motivé dans son groupe. Ce qui a été reporté souvent à l'époque de Toulous, c'est qu'il n'était pas très bien dans sa peau, qu'il n'avait pas été très bien intégré. Et au niveau des talents, il y a quand même Peter Radkov, qu'on ne sait pas trop parce qu'il va avoir beaucoup de temps, mais le joueur de la galaxie Red Bull offre un profil intéressant en attaque. Sinon, il y a la petite pépite allemande-serbe de Lazar Samaric, qui lui aussi a fait une très bonne saison et à aider Oudinez tout au long de la saison avec un rôle de milieu. Avant qu'on termine, forcément, il y a un dernier sujet à aborder quand on regarde ce groupe. On se dit que, on l'a dit, l'Angleterre, c'est forcément très au-dessus. Ça fait partie des grands favoris. Le Danemark, on le sait, c'est une équipe qui est quand même très régulière. On les voit mal ne pas sortir de ce groupe-là. Du coup, tout se jouerait entre la Serbie et la Slovénie. Dans un contexte qui est relativement tendu, c'est des pays voisins qui ont une histoire lourde. Est-ce que ce match, il est attendu ? Il est redouté ? Comment est-ce qu'on en parle en Serbie ? Je pense que c'est le match qui cristallise toute la tension parce que, d'une certaine façon, on sait que ça va être un match coup près. Les Slovènes vont jouer avec leurs caractéristiques et leurs forces, c'est-à-dire des contres et de la vitesse face à une défense qui est plutôt un mélange de videurs de boîtes de nuit qu'autre chose. Donc, ça risque d'être une confrontation très intéressante à suivre mais qui peut faire peur aussi parce que les forces de la Serbie ou en tout cas les faiblesses de la Serbie vont matcher plutôt bien avec les forces de la Slovénie. Ok. Donc, du coup, on espère sans tirer sans trop de dommages avec, si possible, essayer de faire une performance face au Danemark pour un peu apaiser les craintes et se mettre dans une situation plus confortable. Bon, Tom, après avoir écouté Lazare, quel est ton avis par rapport à la Serbie ? On parlera évidemment des équipes les unes par rapport aux autres à la fin de cet épisode mais simplement sur la Serbie comme ça, sur la dynamique, comment tu le ressens ? C'est vrai que Lazare, il m'en parle très bien, c'est les problèmes dans le groupe qui semblent apparaître de plus en plus avec l'impression d'énormément d'égo dans cette équipe-là qui n'est pas terrible forcément pour faire avancer une sélection nationale. Quand tu as un cadre comme Milkovitch qui s'est barré en Arabie Saoudite, ça n'aide pas forcément non plus même si j'ai l'impression qu'il a gardé un bon niveau comme Mitrovitch. Forcément, ça inquiète un peu vis-à-vis déjà d'un mondial qui était un peu décevant. Ça faisait partie des entre guillemets outsiders un peu comme la Hongrie cette année et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. On espère que ce ne sera pas une nouvelle déception, on espère pour eux mais c'est clair qu'il y a potentiel à nouveau faire pchit. D'autant qu'on a l'impression aussi qu'il y a un groupe qui est assez déséquilibré en termes de qualité dans l'effectif. Ça n'a pas l'air d'être équilibré partout, partout. On va finir ce groupe-là avec l'équipe entre guillemets la plus attendue, la quatrième équipe, l'Angleterre. Groupe C Angleterre. Bon, l'Angleterre, Tom, je ne te présente pas la perfide Albion, ton pays, mais j'ai envie de dire depuis quelques années et voire depuis des décennies favoris à chaque compétition, aussi souvent très décevant. En revanche, là, quand on voit le matériel qui est en place, on a l'impression que forcément, ça peut aller très très loin, voire la gagner sans aucun doute. On a interviewé Najib Medini de Canal, de RMC, du Club des Cinq. Il va vous en dire un peu plus et on revient tout de suite avec Tom pour en discuter. Aujourd'hui, avec un membre de la team Winamax, Najib Medini est avec nous pour parler évidemment des Three Lions. Alors, les Three Lions qui ont mis du temps à nous donner une liste définitive puisque Garrett Southgate a un petit peu traîné en écartant finalement sept joueurs supplémentaires dont la grosse surprise Jack Grealish et aussi Harry Maguire. Harry Maguire a été blessé donc c'est un petit peu moins surprenant. Un petit mot peut-être sur cette absence de Jack Grealish ? Une grosse absence de Jack Grealish parce que c'était un habitué de la sélection sur les dernières années. Il avait réalisé une très belle saison l'an passé lors du titre du triplé avec Manchester City. Maintenant, il y a une grosse concurrence aussi à son poste. Southgate a préféré plutôt choisir des joueurs dans une bonne dynamique comme Gordon, comme Eze, comme Foden évidemment. et donc ça a écarté Jack Grealish qui ne sera pas dans cette liste. Donc ça peut être compréhensible même si pour certains peut-être que Jack Grealish aurait pu avoir sa place également dans cette sélection. Mais c'est un choix un peu surprenant mais pas un choix dénué de sens non plus. Justement, on va parler un petit peu directement de cette sélection et des sélectionnés. L'absence de Grealish est à la fois tu viens de le dire justement surprenante mais pas tant que ça en termes de profil de joueur. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs qui manquaient peut-être un petit peu entre guillemets de vitesse. J'ai vu que c'était Yanis qui tweetait ça hier que justement cette sélection manquait un petit peu de joueurs de vitesse à part peut-être Aaron Gordon ou Hollywood Kings qui sont des joueurs assez rapides. Mais autrement, il y a des joueurs qui ont des profils assez similaires. Qu'est-ce que tu penses de ça toi ? Moi, je trouve que ça va. Côté, quand on a parlé déjà, Anthony Gordon c'est un joueur qui est capable de percuter, de prendre de la vitesse. Harry Kane est un joueur extrêmement polyvalent même si ce n'est pas forcément des plus rapides. C'est un joueur qui est capable de participer au jeu, d'être présent dans la surface, de faire des appels en profondeur. Bukayo Saka à droite a un profil quand même différent de celui de Phil Foden par exemple. Donc, je trouve qu'il y a des profils assez différents. Peut-être que certains attendaient comme à l'époque des joueurs avec des profils peut-être un peu plus similaires où à l'époque tu avais peut-être Rashford et Sterling sur les côtés donc deux joueurs un peu percutants qui étaient capables de faire des appels dans la profondeur. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, tu as des profils un peu différents même sur le banc. On a parlé d'Anthony Gordon, on peut aussi parler d'être aisé. C'est des profils qu'on a peut-être peu l'habitude de voir dans cette équipe d'Angleterre. Donc, moi, j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire. Surtout que le point en commun de tous ces joueurs c'est qu'ils sortent une bonne saison. Ils sortent une bonne voire une très bonne saison. Donc, en fait, ils sont tous dans une bonne dynamique. Ça, c'est plutôt un bon point pour cette équipe d'Angleterre. On peut évidemment rajouter des joueurs comme Cole Palmer ou même Jared Owen qui sont des joueurs un petit peu surprenants. D'ailleurs, cette profondeur d'effectifs en attaque sera principalement une des grosses forces de l'Angleterre. À l'inverse, pour le grand public, quand on s'intéresse un petit peu à la liste des joueurs au niveau défensif, et je précise vraiment pour le grand public, il y a des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, des joueurs qui jouent dans des clubs un petit peu plus secondaires de Première Ligue. Je pense à des Lewis Dunk, Mark Guéhi, Eric Conta, Eric Conta, pardon, mais qui sont quand même des joueurs assez confirmés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce secteur défensif ? C'est quand même le gros point d'interrogation de cette équipe d'Angleterre. Ça reste quand même le secteur défensif où, effectivement, tu as un peu moins de noms reflants que sur le plan offensif. Tu as la baissure des Maguire qui fait quand même mal parce que Maguire est un élément majeur de Southgate depuis son arrivée. Elle arrive comme ça en plus à une semaine du début de la compétition. Donc, ça va obliger John Stones à performer avec un défenseur central avec lequel il a l'habitude de moins jouer. Ce sera certainement Guéhi, le défenseur central de Crystal Palace, formé à Chelsea. Depuis 2-3 ans, quand même, c'est installé comme un défenseur central performant en Première Ligue mais plutôt dans une équipe qui joue la deuxième partie voire le milieu de tableau. Donc, il n'a pas forcément l'habitude de jouer de très gros enjeux. Donc, il y a un point d'interrogation autour de celui qui va accompagner John Stones, que ce soit Guéhi ou que ce soit Lewis Dunk. Alors, Lewis Dunk a un peu plus d'expérience du côté de Brighton mais pareil, c'est un joueur qui va participer à sa première compétition internationale avec l'Angleterre. Il a peut-être un profil qui ressemble un peu plus à celui de Maguire que Guéhi. Guéhi, qui est un joueur qui a une belle qualité de passe, qui est capable de bien couvrir la profondeur. Lewis Dunk, un peu comme Maguire, c'est un joueur qui va être capable de dominer dans les airs, d'être un peu plus maître dans la surface de réparation, qui a aussi une belle qualité de passe. Il a cette transversale qui fait très souvent à Brighton de la droite vers la gauche pour pouvoir faire basculer le jeu. Donc, ça va être intéressant de voir comment cette charnière centrale va pouvoir fonctionner. Comme ça, lui va plutôt être la doublure, je pense, de Kyle Walker sur le côté droit. et Joe Gomez qui lui fait son grand retour en sélection parce qu'il avait été absent pendant près de 3 ans et demi. Il était revenu lors de la dernière crève au mois de mars. Il a été appelé et lui, pareil, on avait l'habitude de le voir dans un rôle de défenseur central. Il aura plus vocation, je pense, à jouer sur les côtés parce qu'il a beaucoup joué à droite et à gauche cette saison à Liverpool pour pallier l'absence d'Alexander Arnold et de Robertson. Et je pense que ce sera un peu un joker de luxe à côté droit pour pallier peut-être l'absence de Walker ou de Kansa et puis côté gauche pour pallier aux absences de Trippier qui commencera la compétition et de Luke Shaw qui n'est pas forcément au top de sa forme. Clairement. Autre peut-être petit point de vigilance en tout cas, c'est ce manque de profondeur peut-être au milieu de terrain notamment d'alternatives crédibles à des Clan Rice si on part du principe que Kobi Meynou jouera à ses côtés. Je ne sais pas si c'est ça l'attente en Angleterre en tout cas en termes de 11 de départ. C'est vraiment par rapport à l'absence de des Clan Rice parce que des alternatives au milieu il y en a. Actuellement le milieu de terrain du côté de l'Angleterre je pense ce sera bon des Clan Rice ça ça me paraît certain et à ses côtés celui qui a peut-être une petite onze d'avance c'est Alexander Arnold que Southgate utilise beaucoup au milieu de terrain depuis la Coupe du Monde qui est très satisfaisant dans ce rôle de numéro 8 et derrière Alexander Arnold tu as des joueurs qui sortent une bonne saison. Tu as Kobi Meynou qui est une véritable véritable pépite une véritable comète il a réalisé une deuxième partie de saison excellente avec Manchester United et pour sa première sélection contre la Belgique au mois de mars il avait été excellent également avec l'Angleterre et puis tu as Gallagher qui a également été un très bon joueur du côté de Chelsea pour moi il y a deux joueurs qui sont sortis du lot du côté des Blues c'est Cole Palmer et Gallagher donc des alternatives il y en a au milieu de terrain il y a même Wharton qui est très peu connu mais qui aussi sort une bonne deuxième partie de saison du côté de Crystal Palace maintenant effectivement si Declan Rice se blesse ça risque d'être un peu compliqué parce que Declan Rice il a une unité le polybalance il est capable d'être à la fois influent avec et sans ballon que ce serait l'absence la plus préjudiciable pour l'Angleterre parce que des joueurs comme Declan Rice il n'y en a pas beaucoup ce que j'ajoute néanmoins c'est que la sélection parfaite n'existe pas en équipe de France il y a aussi des postes où si tu as certains joueurs qui se blessent un Griezmann se blesse tu n'as pas forcément le profil pour pouvoir le remplacer c'est un peu la même chose du côté de l'Angleterre avec Declan Rice ce qui est plutôt rassurant c'est que Declan Rice est un joueur qui se blesse assez peu depuis le début de sa carrière il a pas mal enchaîné avec Arsenal normalement tout va bien il devrait pouvoir jouer quasiment toutes les minutes avec l'Angleterre durant le tournoi en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite c'est vrai typiquement pour finir un petit peu sur cette liste de joueurs est-ce que tu aurais un joueur à suivre particulièrement alors je t'ai dit il y a 15 secondes qu'il y avait des joueurs qu'on connaissait un petit peu moins est-ce que tu vas piocher parmi ces joueurs-là ou est-ce que tu veux aller sur des profils qu'on connait peut-être un petit peu plus en France je vais aller sur Kobe Maino je vais aller sur Kobe Maino parce que c'est un joueur qui peut être l'une des révélations de cette compétition alors pour cela il va falloir qu'il arrive à s'installer dans le once pour le moment il n'y est pas encore mais il n'en est pas forcément très loin parce que dans ce once de l'Angleterre il y a deux points d'interrogation il y a à savoir qui va accompagner John Stones au poste de défenseur central entre Gaby et Lewis Denk et il y a qui va accompagner Declan Rice à ses côtés au milieu de terrain j'en ai parlé tout à l'heure il y a trois profils surtout Alexander Arnold Gallagher et Kobe Maino Alexander Arnold a un peu plus d'avance sur ses concurrents mais on n'est pas à l'abri de voir un Kobe Maino qui s'installe dans le once monte en puissance et montre ce qu'il a été capable de faire avec Manchester United qu'il parvienne à le transposer avec l'équipe nationale d'Angleterre c'est un joueur qui m'impressionne de par sa sérénité il montre beaucoup de personnalité avec et sans ballon et surtout beaucoup de sérénité beaucoup de maturité pour un joueur de son âge avec les responsabilités qui sont sur ses épaules lorsque vous portez le maillot de Manchester United lorsque vous portez le maillot de l'Angleterre le maillot de l'Angleterre n'apportait qu'une seule fois c'était contre la Belgique j'ai l'impression qu'en tout cas la pression glisse sur lui donc c'est fou j'ai hâte de voir ce qu'il m'est capable de faire parce que c'est un milieu de terrain qui est capable de faire mal à la fois sans ballon parce qu'il est capable de récupérer beaucoup de ballons tel un aspirateur mais aussi avec le ballon il est capable de gagner des mètres par ses projections et aussi sa qualité de passe est plutôt bonne c'est un joueur dont les possibilités semblent un peu infinies donc j'ai hâte vraiment de voir ce qu'il va être capable de faire comme il est nous je pense que pendant le grand public le connaît pas encore beaucoup parce que Manchester United a été éliminé dès les phases de groupe en lutte des champions donc certains l'ont vu avec parcimonie en première ligue mais je pense que s'il a du temps de jeu dans cette compétition c'est un joueur qui peut éblouir pas mal de gens oui l'expression comète, lucier, a ravir et dernier petit point parce qu'on a peut-être un petit peu moins parlé des attaquants derrière du coup ce duo de milieu défensif des Clan Rice plus 1 on verra qui ce sera du coup on part plutôt sur un quatuor avec Bellingham, Foden, Kane et Zaka peut-être ou est-ce qu'il y aura des alternatives crédibles ? pour le moment c'est ça le quatuor ce sera ça le quatuor ce sera ça avec un Bellingham qui a vraiment les clés du jeu beaucoup de liberté dans ce rôle de numéro 10 parfois il décroche quasiment à hauteur des défenseurs centraux pour pouvoir un peu faciliter les relances parfois tu le retrouves dans la surface de réparation quasiment à hauteur d'Harry Kane pour pouvoir être décisif dans la surface de réparation donc Bellingham est le meneur de jeu le numéro 10 de cette équipe donc on en attend beaucoup et à voir ce que va donner aussi un Col Palmer qui pour moi est un peu le douzième homme de cette équipe pas forcément titulaire parce que la concurrence elle est très rude c'est difficile quand même de déloger un Foden un Saka un Bellingham mais sa saison a été tellement radieuse avec Chelsea il est capable de faire tellement de choses il a marqué aussi pour sa première sélection non c'était pas sa première sélection pardon c'était sa troisième sélection contre la Bosnie lundi dernier bon c'était un but sur penalty j'ai hâte j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire pour moi c'est celui qui est capable un peu de déstabiliser la hiérarchie sur les postes offensifs c'est Col Palmer parce qu'il franchit les étapes les unes après les autres et il se transfère en provenance de City on se demandait s'il allait réussir à s'imposer à Chelsea finalement c'était le meilleur joueur de Chelsea donc peut-être qu'il va réussir encore à nous surprendre bon et du coup la vraie interrogation normalement on clôture ces previews avec une question sur les objectifs de l'Angleterre évidemment compte tenu de la sélection et des joueurs en question l'Angleterre est évidemment un des grands favoris de cette compétition du coup je vais changer ma question et je vais poser les questions plutôt par rapport à Gareth Sassgate le sélectionneur est-ce que c'est pas lui la clé enfin le facteur X si je puis dire de cette sélection voir s'il arrive à lui aussi peut-être hausser son niveau on sait qu'il est très très critique en Angleterre est-ce que l'enjeu n'est pas là pour l'Angleterre c'est une compétition qui est très importante pour lui parce qu'il est là quand même depuis 2016 juste après l'Euro 2016 il avait pris il avait pris la tête de cette équipe d'Angleterre on se souvient de sa finale à l'Euro 2020 contre l'Italie on se souvient à l'élimination contre l'équipe de France également en quart de finale lors de la Coupe du Monde 2022 moi j'ai quand même la sensation que Sassgate s'est remis en question il y a une évolution je trouve de son équipe déjà lors de la Coupe du Monde 2022 dans le contenu l'équipe d'Angleterre était plutôt intéressante à voir jouer j'avais aimé sa phase de groupe j'avais aimé également son match contre le Sénégal en 8ème de finale contre l'équipe de France l'Angleterre avait été joué égal même sur certains moments du match l'Angleterre était même un peu supérieur notamment au début de seconde période pour ceux qui s'en souviennent donc je trouve que l'Angleterre est plutôt sur la bonne voie j'ai aimé les choix qu'il a fait dans sa liste j'ai aimé certains choix qui peuvent paraître audacieux comme celui d'Alexander Arnold qui joue maintenant au milieu de terrain il n'a plus de crainte à mettre 4 joueurs offensifs on les a cités tout à l'heure ce qu'il faisait assez peu sur ses premières années je le trouve moins conservateur donc je suis curieux de voir ce qu'il va être capable de faire durant 7 euros et ce qui est sûr c'est qu'il a gros à jouer parce que cette équipe d'Angleterre elle doit normalement gagner le trophée c'est l'un des favoris si ce n'est le favori avec l'équipe de France et l'Angleterre attend un trophée depuis 1966 donc c'est entre guillemets maintenant ou jamais avec beaucoup de joueurs qui arrivent comme je l'expliquais tout à l'heure au pic de leur forme très bien est-ce qu'il a travaillé les pénaltys ? ça je ne sais pas mais je lui conseille je lui conseille de le faire très critiqué sur ce point là l'ami Gareth aussi c'est vrai bon merci beaucoup Najim pour cette petite preview sur l'Angleterre on a hâte de voir ce que vont donner ces 3 Lions et puis on te retrouve toi sur Winamax le long de la compétition merci beaucoup bon Tom je sais que ça va être difficile pour toi d'être objectif sur ce pays mais il y a un tel matos avec l'Angleterre ça rappelle un peu la France 2018 on a du mal enfin le groupe est parfaitement construit on a du mal à voir où est-ce que ça va déconner cette année vu qu'il nous surprenne toujours là-dessus bah écoute moi je pense qu'il y a en fait il y a plus de trous qu'il y avait en 2021 notamment en défense où les incertitudes sont énormes avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas de rythme ou qui sont carrément blessés je pense notamment à Maguire pour le début du tournoi donc forcément il y a des incertitudes après il y a un tel talent voilà effectivement c'est un peu France 2018 mais inversement ça pourrait être aussi France 2021 c'est assez marrant sur la dernière décennie la lignée dans laquelle suit les deux équipes avec un coach qui est là depuis longtemps et qui n'arrive pas à progresser alors la France évidemment a remporté le mondial 2018 et a fait une finale en 2022 mais l'Angleterre bah voilà depuis 1966 comme tu dis c'est tous les ans on est à la golden generation on va aller jusqu'au bout et football's coming home bah on sait pas finalement si ça va en revenir un jour et ça sera un peu l'occasion parce que je pense qu'il y a des joueurs peut-être en 2026 qui seront encore là mais qui seront un peu sur la fin descendante de leur carrière je pense notamment à Harry Kane donc ça serait le moment idéal pour le faire ouais t'as bien fait de souligner qu'il y a aussi malgré évidemment le potentiel évident de cet effectif il y a aussi pas mal de déséquilibre avec évidemment une défense qui n'est pas au même niveau que on va dire les 10 offensifs exceptionnels qu'on peut aligner devant donc à voir comment Southgate va réussir à trouver la formule qui équilibre tout ça en espérant qu'ils aient pas entre guillemets raté leur chance en 2021 et que ça devienne plus compliqué maintenant mais on va dire qu'avec la génération qui arrive derrière quoi qu'il arrive je me fais pas trop de soucis pour nos meilleurs ennemis et bien on a fait le tour des 4 équipes on va je vais te demander ton avis sur ce groupe Tom comment tu le ressens toi et on va se lancer sur des petits pronostics histoire de voir qui est ridicule dans un mois je pense que l'Angleterre a l'occasion de marquer le coup alors on dit toujours un groupe un peu coriace pour démarrer une compétition c'est bien pour se mettre directement dans le bain je pense que l'équipe de France le fait très clairement avec des belles oppositions dès le début l'Angleterre l'aura peut-être pas mais il y aura peut-être l'opposition au moins très regroupée c'est un peu ça le problème pour l'Angleterre c'est face au bloc bas ça peut être compliqué donc on pourrait avoir des matchs assez chiants c'est un peu l'inquiétude que j'ai dans ces groupes là après dans les autres équipes il y a une ré-rivalité notamment entre la Serbie et la Slovénie donc on pourrait avoir des belles ambiances et des matchs assez chauds je pense sur et en dehors du terrain donc je pense qu'il ne faut pas abandonner ce groupe tout de suite et quand même se focaliser un peu sur qui pourrait sortir de cette poule je ne sais pas comment toi tu le ressens mais je pense qu'au niveau qualité la Serbie a un petit peu plus que les deux autres mais on ne sait jamais il y aura peut-être une belle surprise donc si tu te mouilles un peu ton classement c'est quoi ? Angleterre-Serbie Danemark dernier à nouveau je pense que je vois bien Chechko notamment marquer quelques buts importants en fin de match contre le Danemark qui a l'air un peu un peu en fin de vie avec notamment H. Michael à 37 ans dans les buts ouais bah moi je te rejoins un petit peu je pense que le seul switch que je fais par rapport à toi c'est que je ne sais pas pourquoi je sens bien une bonne surprise de la Slovénie qui terminerait deuxième de ce groupe là avec justement un Chechko qui se révèle et qui fait monter sa cote avant le transfert de cet été du RB Leipzig donc voilà moi je vois bien Angleterre-Slovénie Serbie-Danemark je vois un bon vautrage du Danemark c'est terrible mais bon ils ont l'avantage pour se rassurer que moi je me plante tout le temps sur mes pronos donc peut-être que le Danemark sortira deuxième de ce groupe là en tout cas je te remercie Tom de ton temps pour présenter ce groupe C j'en profite pour remercier Anthony de Nordis Danemark Lazare Van de Paris de Football Ski Gabriel de Football Slovene FR et Najib Medini de Canal RMC et du Club des 5 n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux c'est toujours intéressant d'avoir des experts de toutes ces nations là et nous on se revoit très vite pour la présentation d'un autre groupe en tout cas restez connectés sur 11e art parce qu'on ne ratera aucune équipe ciao